Bonjour à tous, ravi de vous recevoir à nouveau. On va parler aujourd'hui du film La Loi du Talion. Merci d'être avec nous. Quelques mots, s'il vous plaît, sur l'histoire du film. Écoutez, cher Laurent, ce film est un cri du cœur. J'ai eu la chance de diriger Bastien, qui a été extraordinaire, qui livre une prestation époustouflante. Et vous savez, j'en ai fait tourner. On s'est déjà vu Laurent, j'ai bossé avec Fanny Ardent, Daniel Auteuil, Daniel Delewis. Et ce que livre Bastien m'a subjugué. Il y a cette scène incroyable où Bastien apprend qu'il va être remplacé par une caisse automatique. Oui, la scène du Carrefour City de Charenton-le-Pont, où il pète littéralement les plans quand il apprend qu'il est remplacé par une caisse automatique et détruit à coup de Mawashigeri tout le rayon Kinder. Pour moi, c'est significatif. Petite anecdote de tournage, d'ailleurs. La scrip n'est pas venue bosser le lendemain. Elle a chialé 48 heures. Quand elle a vu ça, elle l'a prise au trip. Elle ne s'en est pas remise encore aujourd'hui. Elle m'en parle tous les jours. Donc, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Moi, que la loi du Talion ne soit pas nommée au César, ça m'est égal. Parce que le message est délivré. Mais que Bastien ne soit pas nommé au César, je trouverais ça aberrant. Vraiment, et normalement, j'ai eu Nathalie de l'Académie. Ça devrait être bon, ça devrait être réglé. Ça devrait être réglé. Oui, ça devrait être réglé, normalement. Formidable. Mais ça, vous faites quoi d'entendre ça de la part de votre frère ? Oh, attendez. Moi, je vous vois venir. Non, 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 il n'y a pas de ça entre nous. Vraiment, Bastien a passé un casting comme tout le monde. Mais vous avez vu beaucoup de monde pour ce rôle ? Oui, j'ai vu à peu près toute la famille. Ça a été un casting intramuros, comme on peut dire dans le métier. C'est Bastien qui a remporté ce casting au la main, vu qu'il était en compétition avec mon autre grand frère, Mathias. Est-ce que c'est particulier de produire un film dont le réalisateur dirige son propre frère ? Écoutez, il faut savoir, tout d'abord, qu'il y a eu énormément de travail. Et à ce sujet, j'aimerais beaucoup remercier l'équipe, et en particulier le réalisateur, qui a tout donné pour donner naissance à ce film merveilleux, essentiel. Je pense que c'est un film qui va rester dans l'histoire. C'est un film qui va marquer son époque. Écoutez, je vais être tout à fait honnête avec vous. Peu importe que le film fasse beaucoup d'entrées ou pas, peu importe qu'il ait du succès ou pas, ça n'a pas d'importance. En revanche, j'aurais du mal à comprendre que le réalisateur n'obtienne pas le César de la meilleure réalisation. Mais à ce sujet, j'ai eu Patricia de l'Académie, et je pense que la messe est dite. C'est vrai que la réalisation est magnifique, fabuleuse, mais si j'ose dire, c'est un peu normal, parce que vous êtes quand même le papa de Martial et Bastien. Oh non, mais attendez, là, je vais vous venir avec vos sous-entendus. Non, il faut savoir que lorsque le scénario a été écrit, nous avons convoqué plusieurs réalisateurs, et que Martial a réussi haut la main devant son frère Mathias, mon troisième fils. Alors, si tu peux me permettre, papa, je pense qu'il faut arrêter avec ses considérations familiales. Vraiment. Je veux dire, il faut mettre en avant le projet artistique essentiel. Le film est hyper puissant. J'en fais pour preuve la scène avec Louisa, je veux dire, la petite Louisa qui me jette la caprisson guanana en plein visage, elle se met à pleurer, je veux dire, c'est bouleversant. Après, moi, je vous le dis, sans fausse modestie, si je n'ai pas le César du meilleur acteur, on m'en fout un peu, j'en ai déjà deux. Mais c'est vrai que si Louisa, elle n'a pas celui du meilleur espoir, je trouverais ça un petit peu scandaleux. Mais j'ai eu Hervé, l'Académie, c'est bon. Papa, tu veux une glace ? Sous-titrage Société Radio-Canada